Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Stabon V4, please, de Giraffe. Donc, chers amis, on va discuter de plusieurs choses dans cet épisode. Enfin, en tout cas, je vais vous dire certaines choses dans cet épisode. A commencer par le fait... Attention, écoutez bien, ouvrez bien vos esgourdes, comme dirait les papys. La bêta, le Nightly Build de la Combat Update, va pas tarder à arriver. Je vous dis ça à peu près, donc nous sommes le 25 novembre pour moi. Donc pour vous, ça va être un peu plus loin. Nous sommes... Je sais pas, en fait. Oui, oui, ça va être un peu plus loin forcément, mais je veux dire, je sais pas trop quand est-ce que vous aurez la vidéo. Le 25 novembre, donc. Et nous avons eu, comme annonce hier soir, donc au soir du 24 novembre, Sur le... Le... Comment... Le site officiel du jeu, hein, donc de Stabon, donc PlayStabon.com, Nous avons eu l'information comme quoi le Nightly Build de Combat Update arriverait bientôt. Euh... Pour rajouter à ça, qu'est-ce que je vais vous dire ? Eh bien, vu la vitesse à laquelle nous ont sorti la... La release, entre guillemets, du... 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 Comment dire ? Du jeu, on va dire... Suite... À... Hop. Voilà. Suite à... Au build précédent, donc de cette mise à jour. Donc je crois que ça s'était passé sur 3 ou 4 jours, à peine, hein. Euh... On peut peut-être espérer l'arrivée très 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 prochaine De... Euh... Bah tout simplement de la prochaine mise à jour. Alors, je ne sais pas en quoi elle consistera exactement au niveau du gameplay du jeu. Je sais qu'il y aura donc des améliorations au niveau de l'armement. Euh... Je ne sais pas trop ce qu'ils rajouteront à cette extension, en fait. Encore une fois, ils ont bien parlé d'une combat update. Euh... Cependant... Je rajoute bien un cependant. Euh... Ils n'ont rien dit de plus sur le contenu. Donc déjà, le contenu au niveau de l'armement, ça va être pratique, ça va être génial même. Ça va rendre le gameplay beaucoup plus dynamique normalement. Enfin, encore plus dynamique par rapport aux... Aux précédentes versions. Euh... Beaucoup plus, euh... Aussi, on ne va pas dire disparate, mais on va dire diversifié. Euh... Surtout au niveau du comment des différentes techniques de combat Et des différentes choses que vous voudrez faire en combat. Hop, je check quand même qu'on n'ait pas d'armes par là. Hop, là, il y a un coffre. Crack ! Oh, t'es sérieux ? Ah ! On a le glowing pants, euh... Donc, qui nous restait. Cool. Appuie juste au moment de sortir du bio, mon plus. Comme ça, c'est parfait. Salut ! Euh, on va rezoomer. Donc, voilà pour la première information. Euh... Pour la deuxième information, je précise à ceux qui n'ont pas encore... Oh... J'ai plus envie. J'ai même plus envie de les tuer. Ça va finir comme ça. Ah ! Hop ! Pour ceux qui ne savent pas comment rejoindre le serveur... Je commencerai par leur dire... La chose suivante. Rejoignez le groupe Steam. Oh, merde ! En rejoignant le groupe Steam, donc, vous pourrez trouver à l'entrée du groupe, donc, à l'accueil du groupe, directement, ce que vous recherchez. Pour ceux qui souhaitent participer actuellement, donc, à un épisode, actuellement, c'est pas... C'est plus, entre guillemets, au menu. Pour une raison. Pour une raison qui est la suivante. Qui est qu'il est extrêmement compliqué, euh... De, bah, de trouver le temps, et surtout, le comment, le... Les bonnes personnes. Pour vous, vous vous dites, bon, bah, j'ai fait, j'ai fait, hein, comment... J'ai postulé, j'ai fait ce que, ce que je pouvais faire. Oui, mais c'est délai, c'est très, très compliqué, après, derrière, de trouver une personne avec qui je m'entends. Euh... Parce que, bon, si je suis avec une personne que je ne connais pas, ça va pas être fun, non plus. Autre petite chose, euh... Ça sert à rien de m'inviter tout le temps, euh... Dans une partie, et après me dire, ah bah non, excuse-moi, j'ai fait une invite pour tous mes contacts. Moi, je note, hein, qui c'est qui le fait, hein... Je trouve pas ça agréable de se faire inviter, de recevoir un pop-up tout le temps. Surtout quand c'est en fin de journée, que moi, j'ai tourné six vidéos dans la journée, et que je commence un petit peu à... À faire mon montage, parce que ça va être long. Sans vouloir être vexant, chers amis, euh... Il y a des moments où j'aime bien être tranquille. Voilà, c'est dé. Mais bon, non, à côté de ça, je vous adore, hein. Et en fait, il est possible que la plupart des vidéos où vous participeriez, ce sera des lives, tout simplement. Encore faut-il que j'arrive à set-up ça, et à les mettre correctement dans... Dans... dans la chaîne, entre guillemets. Donc, à ce sujet-là, je ferai une vidéo. Faut absolument que je pense à la faire, que je trouve le temps de la faire. Une vidéo qui... Qui sera en rapport avec... Avec la vidéo... La chaîne Twitch de la chaîne. Enfin, le... Le... Le flux Twitch de la chaîne, on va appeler ça comme ça, plutôt. Hop. Donc, voilà. Pour ce qui est des... Oh, j'en ai assez des Florans. Il va falloir que je trouve un truc pour nucléariser une zone, en fait. Une arme cheatée, ou un truc comme ça. Ok. Donc, voilà. Pour l'instant, ce que je voulais simplement vous dire, c'était qu'au niveau des lives, Comment je m'en sortirais ? Ben, au niveau, pardon, des jeux à plusieurs, en tant guillemets, des vidéos avec les abonnés, Ce sera sûrement des vidéos en live. Ce qui me permettra donc de mieux gérer les situations. Hop. Pour ce qui est de Robocraft, par contre, il n'y aura pas de live. Il n'y aura pas de vidéos à plusieurs sur Robocraft. Plus de vidéos à plusieurs. La communauté que j'y... Voix, est assez... Enfin, me donne un... Me donne un... Comment dire... Un aperçu assez négatif. De la communauté en général. C'est... C'est bête de vous punir pour ça. Je le sais bien, chers amis. Mais malheureusement... Je trouve la communauté assez... Assez petite et... A vrai dire, si... Si je ne trouvais pas parfois aussi fun d'y jouer, Il y aurait de grandes chances que j'aurais arrêté la série depuis très longtemps. Parfois c'est fun parce que ça permet de faire un défouloir. Mais... Enfin... Il y a des moments où je ne trouve plus vraiment de plaisir à y jouer au bout de 110 vidéos. C'est pour ça que je ne fais plus qu'une partie maintenant. Je vais essayer de garder, de préserver le peu de plaisir que j'y trouve à y jouer. Par contre, je vous invite, oui forcément, si vous avez d'autres jeux que vous voudriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires de chaque vidéo. Voilà. Ça c'est dit aussi. Pourtant je sais que... Que Robocraft vous plaît. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Mais je n'ai pas envie de... De faire le comment le mec qui... Ah bah voilà, vous êtes nombreux à regarder. Je continue même si je n'aime pas. Si vous avez... Le jour où je péterai une durite et que je dirai bon j'arrête la série. Il faudrait que j'aie au cas où quelque chose que vous m'aurez dit. Ça, ça me plaît. Donc voilà. Pour ce qui est de... Alors certains me proposent de faire du Minecraft. Minecraft, j'ai déjà fait une série dessus. Ce qui pour moi fait l'essence de Minecraft, c'est de miner, miner, miner. Parce que ça s'appelle Minecraft. Miner, 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 miner. Après avancer dans le jeu. Apparemment, il ne vous plaît pas à vous. Certains me proposent du Terraria. Bah écoutez, je vais réessayer de m'y remettre. J'en chie un petit peu à apprécier ce jeu comme il se doit. Parce que je trouve qu'il est extrêmement complexe à appréhender de prime abord. Et qu'il est très 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 proche de prime abord encore une fois sans doute. Excusez-moi parce que je n'ai pas encore avancé dans le jeu pour vous dire. Je suis resté bloqué entre guillemets aux premières minutes de jeu. Ouais donc non, Terraria, il me semble très très proche de Starbound. Parce que pour moi, Starbound est un clone de Terraria. Sur certaines bases en tout cas. Donc si c'est un blasphème, je m'en excuse chers amis. Mais voilà la raison pour laquelle j'appréhende un peu d'en mettre sur la chaîne. Parce que si ça me pompe aussi mon plaisir de jeu à Starbound, ce serait con en fait de, encore une fois, de transvaser tout ça. Tiens, c'est marrant ça. Il y avait un coffre, ok d'accord. Bon, il n'y avait rien dedans mais il y avait un coffre. C'est toujours ça de pris. Enfin, comme information en tout cas. Alors, un coffre. Un glow stick. Je vais le laisser là comme ça pour ceux que ça intéresse. Et comme on est dans le biome qui nous intéresse aussi. Je garde ma santé vite fait quand même parce que bon. Non, rien par là. Donc voilà pour les quelques informations. Donc arrivée des lives prochainement. Possibilité qu'elle soit, donc suivant la qualité de ma connexion en live. Possibilité qu'il y ait du Battlefront dessus, qu'il y ait du Elite Dangerous dessus. Peut-être pas du Starbound. Oula, la chute va être douloureuse. Non, c'est bon. Peut-être pas du Starbound parce que je ne sais pas trop, entre guillemets, l'avenir du jeu. Comment je vais devoir gérer en fait l'arrivée de la prochaine mise à jour sur tout ça en fait. Si je devais être extrêmement précis. C'est ça qu'il faudrait un truc pour planer dans le jeu. Vous me direz les overbikes techniquement. Oh, un coffre. Aïe. Salope. Free. Ouh, l'arc. Cool. Cool, cool, cool. Ça c'est vraiment génial, chers amis. Je vais le mettre à la place du Bababababazooka. Il a récupéré, oui, la lampe. C'est cool parce que dans le noir, en fait, il nous éclaire. Pour ceux qui s'en souviennent. Voyez. Tu me fais chier, Florane, de mes couilles. Cesse de me suivre. Alors, je ne sais pas s'il y a un backpack dans ce biome. Un sac à dos. Ok, on est passé. Oh, tout ça pour ça ? Je m'en fous. Je coupe pour remonter. Hop. Donc, on a fait le tour. Ok. Pourquoi pas. Ok. On descend. Et on est déjà sortis du biome, non ? Non, même pas. On garde un oeil sur les coffres. Au cas où ? Au cas où ? De toute façon, on est déjà au mauvais endroit. Alors, un instant, je vais faire une ellipse. Heureux, chers amis. Alors, il semblerait qu'on ait encore un objet à récupérer dans ce biome. Donc, on va aller le chercher un petit peu dans ce biome. Et pour ce qui est du reste de ces planètes, on va en rester là. Pour celle-ci, en tout cas. Et on viendra chercher dessus, sur la prochaine planète, d'autres biomes, en fait. Il y a des biomes qu'on n'aurait pas vus. Hop. Là, il y a un coffre. Hop. Ok. Croisons les doigts. Oui, on l'a eu. Bon, bah, cool. Ça, on l'avait déjà. Ok. Donc, ça, on l'a eu. Ça, on l'a eu. On peut quand même aller fouiller en profondeur sur des coffres normaux, peut-être. Ah, il y a un autre coffre là-bas. Ah, bah, cool. Donc, celui-là, on l'avait déjà. Je vais le laisser. Par contre, un nouvel instrument. Oui, ça ne se... Ça ne se refuse pas. J'aimerais trouver un coffre normal, en fait. Essayer de choper ce qui est relatif au biome de la planète, donc au biome snow. Parce que je ne sais pas si je l'ai, à vrai dire. Ah, ah, ah. De quoi, là-bas, là. Hop. Non. Ici, non plus. Dommage. Vous savez, il y a la première armure de cuir, en fait, qu'on avait dans les premières versions du jeu. Et je serais curieux de voir si on ne l'a pas déjà, d'ailleurs. Est-ce que je peux sortir, si je fais ça ? Je peux sortir. On va remonter sur le vaisseau, on va aller voir ça. Hop. Alors, on va... Bah alors. Ah, si, c'est bon. Hop. Je me trompais. J'appuyais sur le bouton 2. Alors. Les armures qu'on pourrait trouver, sont ici. Non. Alors, est-ce qu'on va la trouver ? Hiker. Non plus, on a la Desert Coat. Hop. Alors. Alors, alors. Snow Infanterie. Est-ce qu'on en a, ne serait-ce qu'un petit bout ? Alors, de là, je n'en vois pas. Ah, si, j'en vois un bout ici. Snow, il va falloir entrer de chest. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on aura dessus. Malheureusement. Jusque là, oui. Donc, il faudra qu'on continue sur les snow. Parce que moi, maintenant, je vais commencer à vérifier donc de comment de ce que je peux trouver sur les planètes. Parce qu'on a fait quand même quelques épisodes qu'on fait de l'exploration dans les excentriques. Déserte et aride. Et bien, commencez par la A. Hop. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager et vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la maillère de la chaîne. Vous pouvez donc retrouver à l'entrée, donc à l'accueil, sur le premier poste, entre guillemets, sur ce que vous pouvez voir tout en arrivant sur le groupe Steam. L'adresse IP et le port du serveur Starbound, donc qui est financé par la chaîne, par vos vues. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonnus. Dans la Playroom, à plus pour votre aventure. Salut les gens. N'hésitez pas à commenter à propos de tout ce que j'ai dit. Attention, ça c'est important. Votre avis compte. Je me tue à le répéter. Votre avis compte. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501 Salut les gens.